Les prochains mois s'annoncent chargés pour Evan Jelly. La chanteuse de 42 ans va découvrir les joies de la maternité. Elle a annoncé sa première grossesse sur Instagram, le 22 juin dernier. Un heureux événement qui s'accompagne d'un été musical, puisqu'elle sera régulièrement sur scène jusqu'à fin septembre. Evan Jelly participera notamment à un concert festif les années 80, la tournée au Château d'Arc, dans l'Aude, le 2 août prochain. Plusieurs concerts solo, où elle chantera notamment son nouvel album, Je s'aime, sont également prévus. Gala.fr, le 2 août prochain, vous participez à la tournée des Châteaux avec des stars des années 80, Plastique Bertrand, Julie Pietri, Sloane. Pointe. Il s'agira de votre première fois ? Evan Jelly, c'est la première tournée que je fais. En général, je suis plutôt concert en solo. Là, on m'a contacté, et ça tombait bien. Sachant justement que j'étais enceinte, je me suis dit que ça permettait de ne pas tenir une heure moi toute seule sur scène, et de la partager. C'est plus confortable. Gala. Fr, comment est née votre participation à ce projet ? Evan Jelly, c'est directement le producteur qui m'a contacté. Il voulait qu'il y ait une figure des années 2000 pour ne pas uniquement que ce soit des stars des années 80, mais plutôt toutes les générations. Même si, je vais chanter des tubes hommages aux années 80 et aussi les miens. Gala.fr, vous avez hâte de partager la scène avec ces stars des années 80 ? Evan Jelly, ce sont des artistes qui ont marqué beaucoup de générations et qui sont intemporels. C'est toujours agréable de pouvoir être parmi des chanteurs français qui comptent. Evan Jelly en concert tout l'été, en solo et en groupe Gala. Fr, ce projet sera-t-il amené à perdurer sur plusieurs dates ? Evan Jelly, je bosse jusqu'au bout. Je reprendrai après. Ma passion ne va pas s'arrêter à la maternité et au fait de devenir mère. Donc, s'il y a d'autres dates, je serai présente. Gala.fr, durant les prochains mois, vous serez également sur scène lors de plusieurs concerts solo. Quel sera le programme ? Evan Jelly, les autres années, je faisais un spectacle hommage au tube des années 80 à aujourd'hui. Avec seulement mes tubes les plus connus à la fin. Là, je vais faire moitié des tubes des années 80 et moitié mes tubes divers et variés. Il y aura plus de chansons à moi. Et notamment aussi mon nouvel album que je vais chanter cette année. Je sais que je vais chanter sur les routes de France jusqu'à maximum fin septembre. Gala.fr, vous avez en effet annoncé votre grossesse il y a quelques jours sur Instagram. Ce bébé, vous l'attendiez depuis si longtemps. Evan Jelly, et oui. Tout vient à point à qui sait attendre. C'est sûr que les gens ont parlé de moi d'attente mais c'était plutôt des années. C'était vraiment inespéré au stade où j'étais. Pourtant, c'est venu de manière tout à fait naturelle. Gala.fr, vous n'y croyez plus ? Evan Jelly, c'était forcément inespéré. C'est pour ça que j'étais d'autant plus dans la félicité, comme si c'était presque un petit miracle. Ça se faisait concrètement quelques semaines que j'avais laissé tomber la possibilité que ça m'arrive. Comment Evan Jelly vit sa première grossesse ? Gala. Gala.fr, des adaptations ou une vigilance accrue sont-elles à prévoir pour vos prochains concerts ? Evan Jelly, j'ai de la chance que, malgré mes 42 ans, je vis une grossesse épanouissante, en pleine santé, sans contradiction. Parfois, il y a des personnes qui peuvent être plus jeunes, et qui sont obligées d'être alitées rapidement parce que l'école n'est pas suffisamment fermé. Ça peut être alors un accouchement prématuré. Peu importe l'âge, je m'en rends compte que l'on n'est pas toutes égales par rapport à une grossesse. Je touche du bois mais pour l'instant j'ai une grossesse idéale. Gala.fr, vous vous savez soutenu par votre mari, votre famille et le public aussi. Vous avez d'ailleurs fait le choix de médiatiser votre grossesse sur vos réseaux sociaux. Evangely, honnêtement, j'avoue que je n'ai pas vraiment eu le choix. Dans le sens où j'allais être en concert tout l'été. Comme là, ça commence vraiment à se voir, je me suis dit, plutôt que de laisser les gens s'approprier cette nouvelle en disant alors elle a trop mangé, qu'est-ce qui lui arrive, elle l'est ou elle ne l'est pas, j'ai plutôt voulu l'annoncer moi-même pour ne pas qu'on me vole cette annonce que j'aurais préféré garder privée. Gala.fr, sinon, l'annonce de votre grossesse aurait été réservée à vos proches ? Evangely, oui, je l'aurais dit seulement à ma famille et mes amis. Mais quitte à la faire parce que je suis public, et qu'on va me voir cet été, je préfère vraiment gérer l'annonce. Gala.fr, le public vous a découvert très jeune, à 19 ans. Il vous a suivi dans vos projets musicaux et à la télévision, puis vous a vu devenir une femme et désormais une maman. Vous ressentez cette évolution ? Evangely, déjà dans ma vie privée, c'est une étape qui me rend plus mature. Et plus sereine finalement aussi parce que je suis plus épanoui. Crédit photo, Cédric Perrin Crédit photo, Cédric Perrin Crédit photo, Cédric Perrin